alors le rapport à la famille chez toi il est très très simple le rapport à la famille chez toi il est simple parce que tu utilises le pouvoir vaudou donc terme à mettre entre guillemets à ton avantage sans assumer que tu fais partie de ta famille donc tu as une quête d'indépendance qui est clairement posée qui est assumée de ta part consciemment mais derrière tu ne veux pas aller voir cet aspect là de toi qui est que tu as besoin de ta famille même les personnes avec lesquelles tu es en froid même avec les personnes avec lesquelles tu ne parles plus depuis des années peut-être ou peu importe la situation familiale tu as besoin de chacune des personnes de ta famille comme nous avons tous besoin de la nôtre le pouvoir vaudou là dedans qu'est ce que c'est pour toi dans ta structure le pouvoir vaudou ça me parle de notoriété c'est la meilleure manière pour moi de de formuler cette énergie que je perçois là cette capacité à être à être attirante être magnétique pour pour l'autre pour les autres ce côté ce côté lumineux ce côté non pas lumineux ce côté mystérieux ouais voilà comme ça je sens dans ta structure tu tu ça fait bien bouger ta structure en fait et la nôtre donc toi tant que ta réelle quête d'indépendance n'est pas de t'éloigner de ta famille ta réelle quête d'indépendance c'est d'arriver à te lier de manière saine avec ta famille ce qui est pas totalement la même chose donc ça c'est la ressource est ce qu'elle est intégrée pour toi c'est bon ouais qu'est ce qu'on a d'autre on a un jeu fait semblant de alors je fais semblant de quoi je fais semblant de trouver mes aises dans ma famille ah d'accord tu joues un jeu dangereux dans le sens où tu es là à faire bonne figure dans ton rapport aux autres la famille c'est aussi le rapport avec l'extérieur donc tu essaies de faire bonne figure et à feindre une à feindre un bien-être au lieu de vivre le bien-être le mensonge que tu vois à l'extérieur c'est le mensonge que tu te c'est le mensonge que tu te crée à ton propos c'est le scénario dans lequel tu t'embarques et qui en fait n'a aucun fondement parce qu'il ne fait pas partie de ta réalité c'est à dire je je te parle de toutes les stratégies que tu as mis en place pour faire semblant d'aller bien toutes les petites compulsions toutes les petites stratégies de contournement qui sont là qui sont bien présentes mais qui tu fais que tu mets savamment de côté pour éviter de les voir parce que pourquoi tu as un rôle à tenir il ya comme une structure qui est là tu dois tenir ton rôle et c'est une condition qui n'est pas négociable et pour ça tu es prêt à à nier ton mal être à ne pas faire attention à lui et ça c'est en lien direct avec ce que je nomme vos doux parce que c'est un fonctionnement qui est clairement familial alors en renvoyant l'énergie dans le groupe qu'est ce qui se passe on est encore sur le rapport à la famille mais là je vais élargir ce qu'il s'agit pour le groupe ne s'agit pas que de la famille il s'agit avant tout de notre manière de dire les choses notre manière de dire les choses aux autres parce que oui on a une responsabilité de ce qui sort de notre bouche et faut qu'on arrête on y a qu'un faucon la priorité du groupe c'est d'arrêter de dire des bullshit comme on peut en dire arrête dire que ça va alors que ça va pas arrêter de dire que je vais bien alors que je saigne et là on est on touche un point central pour tout le monde parce que qui es tu qui suis je pour juger qu'un ressenti dit négatif est réellement négatif et que je n'ai pas à l'exprimer on a la croyance on a la putain de croyance que qu'on doit pas être négatif pour l'autre et tout ce qu'on fait là-dedans c'est de se juger soi-même c'est de s'enfermer soi-même parce qu'à la seconde où on n'exprime pas rien ne bouge dès qu'on se met à parler ça nous met dans une position inconfortable de prise de pouvoir mais pas sur l'autre on reprend son propre pouvoir merci pour ta question merci